Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo. Petite vidéo pour vous parler de testostérone, mais plutôt pour l'aborder d'un côté philosophique et pour vous expliquer que tous ces rééquilibrages hormonaux, alors je ne vais pas parler du fait de prendre de la testostérone pour prendre de la masse musculaire, ce qui s'appelle du dopage si vous voulez, mais de tous ces rééquilibrages hormonaux qui sont à la mode, c'est une façon de penser très américaine, de vouloir lutter contre le vieillissement en rééquilibrant l'organisme avec des taux d'hormones qui avec l'âge descendent, donc on va injecter dans l'organisme des hormones pour compenser la perte de production de l'organisme, de ses propres hormones, donc testostérone, mélatonine, gros hormones, hormones de croissance, j'en passe, et des meilleurs. Alors évidemment c'est une approche qui est intelligente, c'est une approche qui va permettre aux gens de se sentir mieux, mais c'est une approche qui peut être assez pernicieuse et qui peut avoir des effets sur l'individu, des effets psychologiques, qui vont changer sa psychologie, qui vont changer sa mentalité, et qui vont en faire un individu éloigné de ce qu'il aurait dû être positivement pour le groupe. Alors pas toujours, mais ça peut arriver. Alors je ne parle pas des mecs qui se chargent pour essayer de rester jeunes et pour baiser des minettes, mais des gens qui veulent à la rigueur limiter leur dégénérescence. Alors pour ça, j'ai quand même expliqué que la testostérone, bien sûr, donne de l'énergie à l'homme, c'est un peu le propre de l'homme, un homme plein de testos est un homme qui va à la conquête du monde, un homme qui a le désir de conquérir les femmes, qui a le désir de conquérir le monde pour en rapporter l'énergie, en rapporter l'énergie aux femmes et qui lui procure en même temps cette hormone, une masse musculaire importante qui permet à son véhicule humain, à son organisme, d'aller à la conquête du monde et ne pas être un organisme chétif qui ne pourra pas affronter le monde pour récupérer l'énergie. Tout est énergétique. Mais paradoxalement, la testostérone, si elle permet d'augmenter ce désir d'aller à l'action, peut avoir des problèmes dans le fait que l'homme va agir et va agir sans réfléchir. Alors dans les sociétés traditionnelles, il y avait les vieux sages et les vieux sages étaient sages parce qu'ils avaient d'abord expérimenté le monde, vécu leur vie d'hommes, donc d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes pleins d'énergie, voulant bouffer le monde, ce que Nietzsche appelle la volonté de puissance, ce besoin de conquête qui est en réalité une programmation génétique, une programmation biologique qui permet à l'homme d'aller à la conquête du monde pour en récupérer l'énergie, pour s'imposer parmi les organismes et pour rapporter cette énergie à la femme qui par sa matrice continuera le monde, continuera le monde en s'unissant à l'homme qui lui rapporte l'énergie. Mais le fait d'aller à cette conquête du monde en permanence et le fait de vieillir aussi, alors quand il est jeune il va à la conquête du monde, et quand il vieillit il commence à avoir moins d'énergie, mais le fait d'avoir moins d'énergie fait aussi qu'il va plus réfléchir sur le monde et réfléchir sur ses actions passées et sur les actions futures que lui, ou plutôt que ceux de son groupe pourront agir, puisque tout le monde sait, on dit tout le temps le proverbe, si jeunesse savait et si vieillesse pouvait. Le vieux sage est celui qui a expérimenté le monde, qui voit son taux de testo baisser, mais c'est aussi un avantage, puisque ça va lui permettre d'avoir du recul, de ne pas passer à l'action tout de suite, et d'avoir du recul sur ce qui se passe autour de lui, pour cogiter parce qu'il a imprimé de son expérience dans sa petite tête, dans ses neurones, et restituer aux jeunes qui eux ont moins cogité, ont moins analysé le monde, puisqu'ils sont dans le monde et ils l'expérimentent, et pour aider à ce moment-là les jeunes. Donc le fait de vouloir conserver un taux de testo élevé peut des fois maintenir l'homme vieillissant dans l'action, en lui enlevant en fin de compte cette possibilité de réflexion. Donc on voit souvent des hommes d'affaires, en tout l'américain, qui se prennent des hormones, qui essayent de se maintenir, alors ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients, le fait de moins réfléchir et de plus agir. Ce qui peut être un avantage, mais ce qui peut être aussi un inconvédient, et on est en train, en faisant des hommes qui se supplémentent en hormones, on fait des espèces de vieux adolescents, qui vont avoir des espèces de lubies et de passions d'adolescents, mais dans un corps vieillissant, sans acquérir cette sagesse qu'ils auraient pu transmettre aux autres. Donc vous voyez, c'est à double tranchant, le fait de se supplémenter en hormones, est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser son corps doucement vieillir pour passer par cette étape fondamentale de la baisse hormonale qui implique en même temps une meilleure réflexion et un meilleur recul sur le monde en enlevant cette action immédiate, ce besoin de bouger donné par les hormones, et principalement par la testostérone. Je parlais essentiellement de la testostérone, il y a des hormones comme la mélatonine qui permettent de bien récupérer quand on dort, qui baissent avec l'âge, alors pas forcément pour tout le monde, c'est une question de génétique, il y a des gens qui vivent 100 ans, et qui même arrivent à 100 ans relativement en forme, et puis il y en a d'autres qui meurent à 50, voire 70 ans, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, c'est une question de chance, la chance d'avoir eu des bons parents, puis aussi d'avoir vécu une vie qui vous aura peut-être préservé ou ouvert l'esprit. Alors je vais vous lire deux petits textes là-dessus, deux petits textes qui j'espère vous feront réfléchir sur ce sujet. Le premier s'appelle Le mécanisme du vieux sage. L'homme doit, tout au cours de sa vie, continuer à apprendre des choses nouvelles et se remémorer les anciennes afin de consolider son savoir. Mais plus il avance en âge, plus son cerveau se remplit d'informations et plus il lui est difficile d'en mémoriser de nouvelles. Mais paradoxalement, s'il lui devient difficile d'acquérir de l'information nouvelle, sa capacité d'analyse analogique augmente avec l'âge grâce aux connexions neuronales que le cerveau génère entre les données mémorisées. Ainsi, si l'homme âgé mémorise moins vite, il analyse beaucoup mieux que le jeûneau capable de se gaver frénétiquement d'informations. Si rigide que soit l'hommagé et si hermétique à la nouveauté puisse-t-il paraître, le peu d'informations qu'il absorbe est optimisé et lui permet de trouver les réponses que la jeunesse cherche encore dans sa quête incessante d'informations. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui trouvent aussi. Mais le fait de passer à l'action enlève quand même de la réflexion. Alors évidemment, un vieux con, c'est un vieux con. S'il est déjà con quand il est jeune, il ne va pas forcément s'améliorer, surtout s'il ne revient pas sur ce qu'il était, s'il n'essaye pas de s'analyser et d'essayer de voir où sont ses faiblesses et où sont ses forces. Il faut avoir une certaine objectivité sur soi, avoir une capacité de recul pour pouvoir progresser et devenir un vieux sage. Autrement, on devient un vieux con qui envie les jeunes d'être jeunes et qui essaye de rester jeunes alors qu'il ne l'est plus. Ce qui est ridicule. Donc, je vais vous lire un autre texte, un texte issu de ce merveilleux ouvrage qui s'appelle L'éveil des consciences qu'on est en train de refaire et qu'on va rééditer avec plus de 200 pages, de plus, plus de 250, je crois, qui va vous parler de testostérone. Petit texte simple, mais qui j'espère vous fera comprendre les choses. Alors, ce petit texte s'appelle Testostérone et réussite. Un taux de testostérone élevé rend l'homme plus impulsif, plus réactif au milieu. Paradoxalement, il lui enlève à forte dose ses capacités d'analyse logique, le poussant plus à l'action instinctive dans la quête énergétique et la recherche reproductive qu'à la réflexion logique face au monde et ses dangers. Un taux de testostérone élevé pousse donc l'homme à l'action et même si l'échec ou la mort peuvent être au rendez-vous, il n'en demeure pas moins que celui qui agit et le seul à pouvoir réussir ce qu'il entreprend. Voilà, petit texte pour vous montrer que la testostérone est quand même extrêmement utile et que les entrepreneurs sont souvent des gens qui ont un taux de testostérone relativement élevé. Alors, pas que, mais souvent. Souvent des gens qui sont énergiques, qui ont cette volonté de conquête et de puissance en eux. Alors, elle peut être éducative, mais elle a souvent une part biologique et une part hormonale très importante puisqu'il y a des gens qui sont ramolos, qui ont des idées et qui n'ont pas cette capacité à l'action. Alors, cette capacité à l'action, quand l'homme a un cerveau bien conformé, une bonne éducation, quand cette capacité à l'action donnée par un testostérone, quand il a un cerveau bien conformé, il est bien éduqué, peut être extrêmement efficace pour réussir ce qu'il entreprend puisqu'il va entreprendre. Et comme il peut en plus réfléchir, il a été bien éduqué, les actions qu'il entreprend vont marcher. Donc, il va réussir ce qu'il entreprend. Ce qu'on appelle la réussite, qui ne veut pas dire être heureux. Mais bien sûr, s'il a un taux de testo bas et s'il n'a pas cette volonté, même s'il pense juste et correctement, comme il n'aura pas cette envie, ce désir, cette force qui le pousse à l'action, il n'entreprendra rien, il ne réussira rien, même si son esprit était capable de grandes analyses. Donc, c'est toujours un juste milieu avoir un bon taux de testo pour agir quand on est un homme, pour passer à l'action et aussi avoir une capacité de réflexion donnée par la génétique, mais aussi par l'éducation et par votre chemin de vie qui vous aura permis d'apprendre des choses utiles. Voilà ce que je voulais dire sur la testostérone. C'est pour ça que le risque de faire des TRT, comme ils appellent ça, des rééquilibrages hormonaux, alors je crois que j'en discute avec Gundiel, ça avait commencé dans les années 90, cette histoire de rééquilibrage hormonal, donc on rééquilibre en fonction de ce qu'était normalement un jeune, mais ça varie, tout ça, ça peut être très bien en limitant le vieillissement, en pouvant limiter le vieillissement, mais ça peut changer profondément la psychologie de l'individu en le rendant un peu con, c'est-à-dire que même s'il a une capacité d'analyse, il passera plus vite à l'action sans réfléchir parce que son taux de testostérone, son taux d'hormone, alors pas l'hormone de croissance, mais la testo, le poussera à l'action. Il n'y a rien de plus stupide de voir un homme passant la cinquantaine, se faisant des rééquilibrages hormonaux ou plus, se comporter comme un vieil adolescent en matant le cul de toutes les nanas qui passent et en voulant leur sauter dessus, en essayant de faire le vieux beau, le vieux jeune, c'est complètement stupide et ça ne va pas avec le rôle qu'il doit avoir dans la vie. C'est aussi pour ça que beaucoup d'hommes très riches en Amérique qui se font des TRT, des rééquipages hormonaux, on en rigolait avec Gundil, ils vont avoir aussi des divorces parce que le fait de se rééquilibrer hormonalement fait que tous les culs qui vont passer à leur portée, ils vont les trouver beaux puisque bien sûr, quand tu as de la testostérone, le niveau de laideur d'une femme augmente, si vous voulez, baisse et vous allez trouver toutes les femmes belles. Il y a des anciens proverbes qui disaient il n'y a pas probablement de femme laide, ça manque de bière ou russe, il n'y a pas de femme laide, ça manque de vodka. ça va être la même chose, il n'y a pas de femme laide, ça manque de testo et avec la testo, vous allez vouloir sauter tous les culs qui passent mais le problème, c'est que ça peut briser des familles, rendre l'individu instable par sa capacité d'aller à l'action et son manque de réflexion. Donc, il vaut mieux pas être trop con pour en prendre, autrement, vous allez accentuer gravement votre état de bêtise et ça n'augure rien de bon. Donc, il faut déjà être quelqu'un de stable, d'équilibré avec une famille, quelqu'un de relativement intelligent ayant du recul sur son existence pour pouvoir faire des rééquilibrages hormonaux en évitant de voir complètement changer son état d'esprit et devenir un autre homme. Voilà, petite vidéo pour vous mettre en garde contre ces choses-là. Moi, personnellement, je préfère vieillir doucement car le fait d'être moins impulsif me permet de mieux réfléchir au monde et de mieux l'analyser. Et ça, c'est vraiment dû à la baisse hormonale qu'un homme de 50 ans comme je suis a. et je m'aperçois que vieillir, évidemment, la mort se rapproche et l'angoisse du néant et de la finitude arrive. Ce n'est pas quelque chose de lointain, c'est quelque chose qui se rapproche, je commence à voir. mais d'un autre côté, ma sagesse augmente et ma capacité d'analyse augmente. Alors, heureusement, je ne suis pas gravataire, je suis justement dans cette transition où j'ai encore la force et moins d'impulsion qui me permet d'être bien plus éveillé et bien plus ouvert au monde, ce qui est à peu près la phase optimum qui va durer, si Dieu le veut, une dizaine d'années avant de doucement cette fenêtre de lucidité et de force qui se maintiennent quand même avant de progressivement peut-être se rétrécir. Voilà, pour finir par progressivement me dégrader, je ne peux pas m'entendre de moi aussi, mais me dégrader pour mourir et laisser la place aux plus jeunes qui, je l'espère, reprendront le flambeau et permettront à notre humanité de perdurer. Donc, c'est aussi l'avantage de ne pas prendre en tout cas de testo, de testostérone, en plus la testostérone a beaucoup de désavantages, alors surtout à forte dose, les gars font des problèmes cardiaques puisque ça change la vitesse de réplication, la vitesse de prolifération des fibres de collagène et si vous paraissez plus jeune avec de la testo et être plus en forme et vous récupérez plus vite, vous avez aussi normalement ce qui peut arriver un durcissement des artères et une fragilité des fibres musculaires étendineuses, donc plus de risques de rupture musculaire mais aussi plus de risques de petits vaisseaux et surtout de gros vaisseaux, de d'artères, moyennes ou gros, ce qui est particulièrement gênant et qui peut être même mortel. Donc, ce sont des risques, ce qu'on disait avec Gumdy, les gens discutaient ce soir, les culturistes souvent meurent de problèmes cardiaques plus que d'autres dégénérescents, c'est ce qui arrive souvent. Donc, il y a quand même des effets négatifs. Donc, voilà ce que je voulais dire. si vous en prenez, sachez que vous serez transformé psychologiquement et même si vous n'avez pas l'impression, vous le serez quand même. Donc, apprendre avec prudence en sachant qu'il y a des avantages et des inconvénients et que vieillir normalement procure aussi, même s'il y a beaucoup d'inconvénients, quelques grands avantages qui est au moins celui de la réflexion des passionnés qui apporte énormément à l'humanité. car les vieux sages sont des anciens jeunes qui voient leur tors hormonal baisser et qui, par cette dépassion de la vie, ont un recul sur l'existence et peuvent enseigner aux hommes et aux plus jeunes et permettre à notre humanité de perdurer. c'était Frédéric Delavier, paix sur terre. Et puis là, je viens de me faire une petite séance de muscu, je suis content parce que j'ai fait une bonne séance de développer avec Alter. J'ai même hurlé dans ma salle parce que je suis remonté sur des bonnes barres à développer Alter sans avoir mal à l'épaule. Et puis, le soulevé terre, j'étais à 210 par 5. Ça m'a fait plaisir. Sans ceinture. Pour un vieux schnock, eh bien, c'est pas mal pour un vieux schnock sans testo. Voilà. Alors, si je ne vous prends pas de la testo, c'est pour ça, il faut le savoir, c'est parce que j'aime pouvoir réfléchir lucidement, d'une façon lucide, sur le monde. C'est avant tout pour cela. C'est pour rester un homme vieillissant mais en même temps pour essayer d'acquérir cette sagesse donnée par l'absence de passion. Voilà. C'était Frédéric Delavier. La passion, c'est toujours bien. Un cul, c'est un cul. On aime ça. Mais cette absence de passion permet de grandes réflexions qui aident le monde. Et il n'y a rien de plus agréable pour un homme de se sentir utile pour le groupe. C'était Frédéric Delavier. A bientôt. Et paix sur terre.